Musique Je suis convaincu que pour espérer sortir des volumes de lait importants sur une stalle, le management de l'art pro c'est la clé. C'est le premier point, on ne peut pas avoir des résultats médiocres si on veut avoir ces objectifs. Donc l'idée quand on a ces objectifs là, c'est d'avoir un équipement le plus performant possible pour y parvenir. Et quand le module repro est sorti, on était dans les signatures de vie du robot à ce moment là, je n'ai pas hésité une seconde. On est sur la bonne voie pour réussir notre objectif de sortir ces 800 ml de lait sur la stalle. Je pense qu'on y sera d'ici un an, un an et demi, en tout cas en rythme mensuel. Aujourd'hui, on livre une production annuelle de 720 000 litres de lait. Musique Malgré la mise en route de tous les équipements qui ont été mis en place dans le nouveau bâtiment, les racleurs, le robot évidemment, un temps calé qui fait le double de celui qu'on avait avant. On a diminué de 20% par litre de lait la facture électrique et d'autant également la facture d'eau. J'estime qu'on a progressé d'un peu plus de 2 euros par jour et par vache en marche sur co-alimentaire. Et ça, ça vient financer l'investissement réalisé sur le bâtiment. Musique On avait porté quand même pas mal notre attention sur le choix de la logette, même si on a à la fin fait un choix assez classique. Par contre, sur le matelas, là, on avait fait le choix des M50 chez Delaval, avec un matelas en mousse de 5 cm d'épaisseur. Et ça, aujourd'hui, on est très content du résultat. Musique Le module Repro nous a clairement permis de progresser sur nos vaches réformées liées à des non-gestations. On a beaucoup moins d'animaux, aujourd'hui, qui sont vides à moins de 200 jours. Et on a aussi beaucoup moins d'animaux qui vont jusqu'à 3 ou 4 IA. Et donc, tout ça, ça participe à la réduction de l'intervalle vélage-vélage et à l'amélioration des performances in fine. C'est un outil sur lequel on a pleinement confiance, en tout cas sur les animaux qui sont cyclés. Et on suit quasiment à la lettre les préconisations de l'appareil. Alors, sur les inséminations d'abord, mais aussi sur les problèmes de kyste et toutes ces choses-là, aujourd'hui, j'interviens sans conseil de personne sur les traitements hormonaux nécessaires à la bonne reprise de cyclicité ovarienne de la vache. Musique Le choix de la marque Delaval, ça, c'est un vaste sujet. Et j'ai toujours eu un avis favorable sur cette marque-là, avec le sentiment d'avoir affaire à une marque qui va toujours nous amener à évoluer dans le sens de la santé et du bien-être de la vache laitière. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est ancré dans la marque et qui a un peu guidé mon choix. Et le côté innovation aussi, qui est proposé chez Delaval, je savais qu'en achetant ce robot-là, on n'allait pas simplement s'arrêter à l'achat du robot et que Delaval allait de toute façon continuer de le faire évoluer et de mettre en place des choses. Et c'est vrai que la sortie du module repro peu de temps après la sortie du V300 est un élément concret dans l'approche que j'ai sur cette marque-là qui confirme l'intérêt porté à la marque et la raison du choix qu'on a fait. Le choix du robot, pour moi, c'est vraiment un outil où finalement on se réouvre des champs d'action déjà larges, variés, et puis ce qui contribue à l'intérêt du métier aussi. Quelque part, c'est un outil parfait pour faire de l'amélioration continue. On sent vraiment qu'avec cet outil-là, on va pouvoir faire progresser techniquement le troupeau. On sait qu'avec Delaval, l'innovation portée autour du matériel qu'on a va continuer d'aller dans ce sens-là. Donc ça nous motive à faire progresser le suivi de notre troupeau au quotidien. Le V310 nous apporte pas mal de sérénité. C'est quand même un outil fiable. On sent que quand on rentre dans le bâtiment, on s'occupe pas de la machine. La machine fonctionne bien et on est concentré sur nos vaches et sur la santé des animaux. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du système robotisé. L'arrivée du robot nous a permis de nous organiser différemment, c'est sûr. Ça a enlevé l'astreinte de la traite. Après, on garde des objectifs assez ambitieux en productivité. Donc ça nécessite de la présence efficace autour du troupeau. Et ça aussi, le robot permet de passer du temps au suivi de santé des animaux, au pilotage de la reproduction, passer du temps sur l'alimentation, observer ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qui peut être modifié. Et quand la machine, elle tourne et que les vaches vont à la traite toutes seules, et bien, encore une fois, on se concentre sur ces éléments-là. Ce qui rend fiers, c'est d'avoir pu mettre ça en place et d'avoir déjà réussi des premières étapes. Et surtout, de ne pas du tout avoir l'impression d'être au bout. Du fait qu'il y a encore plein de choses à faire pour continuer de travailler avec cet outil-là. Et quelque part, oui, on trouve une certaine forme de fierté là-dedans. Ah non, ça c'est sûr que non, je ne m'enviendrai pas en arrière. Non, non.